Bonjour, je suis le docteur Gilbert Boujaoudet, médecin sexologue chez Charles.co. Aujourd'hui, je vais répondre aux questions suivantes. Le pénis rétrécit-il avec l'âge ? Est-il possible d'éviter ce rétrécissement ? Bienvenue sur la chaîne YouTube de Charles.co. Si vous aimez nos vidéos sur la sexualité, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et pensez à activer la cloche de notification pour ne rien louper. Nous sommes aussi sur Instagram Charles.co et vous pouvez bien sûr téléconsulter avec un médecin sexologue sur la plateforme Charles.co. Allez, on commence ! Ce sujet est l'un des plus rarement abordés lorsqu'on parle de la santé de l'homme. On parle des troubles de l'érection avec l'âge ou de la baisse de libido, mais très peu de la taille du pénis avec l'âge. Ce qui est sûr, c'est que le pénis vit des modifications avec l'âge comme plein d'autres organes dans notre corps. La sensibilité qui diminue et qui explique le fait d'ailleurs qu'on ait besoin de stimulation plus prolongée, la couleur de la peau qui peut changer, la texture qui peut évoluer aussi et effectivement la taille qui peut diminuer avec l'âge et surtout après l'âge de 55 ans. Cette diminution de la taille est tellement variable d'un homme à un autre qu'il est impossible d'en faire en une moyenne. Certains hommes vont perdre quelques millimètres en longueur et ou en diamètre à peine, ce qui n'est pas perceptible visuellement, alors que d'autres peuvent perdre plusieurs centimètres avec un changement très nettement visible. Et cette variation d'un homme à un autre n'est pas simplement liée au hasard ou à la chance. C'est lié à des facteurs qui peuvent accentuer la perte de taille avec l'âge et d'autres qui, au contraire, vont limiter le rétrécissement du pénis avec l'âge. Voici ces facteurs. Ce sont pratiquement les mêmes facteurs qui sont en cause dans les troubles de l'érection. La circulation du sang. La circulation du sang diminue avec l'âge de toute façon, de façon naturelle. C'est lié à ce qu'on appelle la dysfonction endothéliale liée à l'âge. C'est-à-dire une sorte de fatigabilité des parois qui entourent les artères. Ces parois ne s'ouvrent plus correctement et le sang ne rentre pas donc correctement dans la périphérie du corps, dont le pénis. Or, c'est la circulation sanguine qui amène l'oxygène et les cellules nourricières dans nos organes. Une mauvaise circulation de sang aura donc comme conséquence un pénis qui s'oxygène mal et qui sclérose qui fibrose. Et plus le temps passe, et plus il va scléroser. Et au final, il va rétrécir. Donc, tous les facteurs qui abîment la bonne circulation de sang dans le pénis vont aussi aggraver sa rétraction avec l'âge. Le tabac, une alimentation trop sucrée ou trop riche en graisse, le manque d'activité physique sportive régulière, l'utilisation de drogue régulièrement, le diabète, maladie vasculaire, etc. Un autre facteur qui joue aussi, c'est le taux de testostérone qui diminue progressivement avec l'âge. Cette baisse de testostérone peut conduire aussi à une perte progressive de la taille du pénis. C'est ce qu'on appelle parfois l'andropause qui est plus ou moins comme la ménopause chez la femme et qui peut donner une diminution de volume et de consistance des organes génitaux. Troisième facteur, c'est l'absence de vie sexuelle régulière après l'âge de 55-60 ans de façon prolongée sur plusieurs années. Lorsqu'on se met en érection, ça tire sur les tissus, ça stimule la circulation de sang et ça permet au pénis de garder une élasticité suffisante et donc de ne pas rétrécir. Un homme qui n'a pas de vie sexuelle, c'est-à-dire ni masturbation ni relation sexuelle, peut alors avoir très peu de moments en érection et donc très peu de mise en route du moteur de l'érection et le pénis finit aussi par fibroser. Attention, normalement, on a les érections de la nuit et du matin pour éviter cette fibrose au niveau du pénis. Mais avec l'âge, les érections de la nuit et du matin peuvent diminuer aussi, surtout en cas de problèmes de santé comme le syndrome d'apnée de sommeil, après une opération de la prostate, après une opération du bas du ventre sur la vessie ou autre, ou tout simplement une mauvaise qualité de sommeil. Ce système d'érection nocturne et matinale est fait pour ne pas que notre pénis fibrose en cas de période prolongée sans vie sexuelle. Mais si on perd ce système d'érection nocturne et matinale et qu'en plus, il n'y a pas de vie sexuelle régulière, il y a alors un risque plus élevé de rétraction du pénis. Même si c'est un phénomène tout à fait naturel, on peut mettre en place des mesures pour limiter la perte de taille de pénis avec l'âge. De la même façon qu'on met en place des mesures contre d'autres phénomènes liés à l'âge, comme par exemple contre le mal de dos ou contre l'arrêteur des articulations et plein d'autres. Voici les astuces pour le pénis. Tout d'abord, éviter le plus possible les causes qui aggravent le rétrécissement. Donc, éviter le tabac, la sédentarité, équilibrer l'alimentation, éviter les drogues, éviter de prendre du poids et si on a une maladie chronique, de bien la soigner. Au fait, vous avez remarqué une chose ? Quand on prend soin de notre pénis, on prend soin de nous de façon générale puisque toutes les mesures que je viens de vous citer sont bénéfiques pour notre santé globale. Et inversement, si on prend soin de notre santé globale, on va prendre soin de notre pénis. Autres mesures qui peuvent être mises en place, ce sont les mesures pour soigner naturellement ce qu'on appelle l'endropause. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo complète et détaillée sur ce sujet. N'hésitez surtout pas à aller la regarder. Ces mesures sont bénéfiques pour le vieillissement masculin global, y compris sur la taille du pénis avec l'âge. Manger des aliments qui ont un effet, par exemple, antioxydant, c'est-à-dire qui limitent la fibrose des tissus, y compris au niveau du pénis, comme les pommes, qui sont excellentes pour notre circulation sanguine, les fraises, framboises, les mûres, noix, amandes, café, avocat et d'autres. D'ailleurs, parmi tous les régimes alimentaires qui existent de nos jours, celui qui s'en donnait le plus de bénéfices de ce type, c'est le régime qu'on appelle crétois, ou plus couramment, le régime méditerranéen. Et comme par hasard, c'est l'un des plus riches en fruits, fruits secs, peu de graisse animale, riche en légumineuses, etc. Un autre conseil, c'est de ne pas se priver de la masturbation si on en a envie. Favorisez une bonne qualité de sommeil et consultez s'il faut améliorer le sommeil, puisque ce sont nos phases de sommeil profond qui donnent nos érections nocturnes et matinales et qui jouent donc un rôle contre la fibrose du pénis. Et un dernier conseil, si vous en avez envie, massez le pénis quelques minutes par jour. Un massage doux et agréable, au repos, permet de garder la souplesse des tissus, lutte contre la fibrose en favorisant une bonne circulation de sang. Alors n'hésitez pas, cela peut être aussi un moment très agréable. Vous l'aurez donc compris, prendre soin de ses organes génitaux, c'est prendre soin de soi et inversement. Face au vieillissement, vous pouvez mettre en place de nombreuses mesures pour vous sentir en forme, bien dans votre corps et dans votre sexualité. Et comme je vous le dis souvent, on ne peut pas éviter de vieillir, mais on peut faire de sorte de bien vieillir. Une toute dernière chose, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes nos prochaines vidéos. Et vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram charles.co pour plein de conseils et d'astuces sexo. Et si vous avez besoin d'un conseil de médecin sexologue ou si un jour vous en avez besoin, vous pouvez consulter l'un de nos médecins sur la plateforme charles.co. A très bientôt, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada